Il est avec nous ce soir ! Chez nous les allemands ça veut dire « Heus nicht willkommen, Azo ! » Bonsoir Tech ! Salut, ça va ? Vous allez bien tous ? Oui, on va très bien. Bon, tu es entré, tu es assis, mais tu n'es pas vraiment entré. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous on a une clé. Et quand on n'a pas, je ne sais pas si Brice Alban t'a briefé, mais bon, dans tous les cas, nous on est très souvent gentil avec nos invités, mais là je ne sais pas qui va t'aider si jamais Brice n'a pas fait. On est toujours gentil avec nos invités. Il y a une question qu'on pose et il faut pouvoir répondre. Dis-moi. Et c'est Superb'Obamla qui pose la question, ce n'est pas moi. Oui, tendre l'oreille. Superb'Obamla, elle est en audio. Il faut juste tendre l'oreille. Ok. Tout, on soit actuellement dans la salle. C'est comment ? Hein ? C'est comment ? Voilà moi alors. Qui va l'aider ? Brice, tu n'as pas fait tes devoirs là. Non mais Brice, Brice, je pense que là il voulait blaguer parce que voilà, il aime blaguer, c'est ça. Parce qu'il sait très bien que quand on pose la question, on répond. On est là, il le sait. Ah bon ? Je pense qu'il le sait. On a commencé, moi. Franchement. Si jamais il ne le savait pas. Yes. On est là. Mais on a dit qu'il voulait blaguer. Non, c'est la clé. Si on ne répond pas comme ça, ça va être compliqué qu'on continue. De continuer l'émission, j'imagine. C'est très difficile. Oui, c'est compliqué. On ne répond pas comme ça, on ne sait pas. Ça va, non ? J'ai la première question. Taïk, en général, quand j'ai la première question, je fais... Non, tu ne savoures pas. Oups. J'allais dire que quand j'écoute tes sons, je savoure. Je vais faire pareil. Alors Taïk, tu as récemment donné un spectacle qui était l'un des plus attendus de cette fin d'année, qui était un show énorme. C'était le premier du grand Taïk au Cameroun, sur sa terre natale. C'est quoi ton ressenti après un show pareil ? Je le dis à chaque fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Parce que j'avais une grosse pression, je ne te cache pas. Retourner chez soi, ce n'est pas rien. La dernière fois que je suis venu, c'était en 2015, comme un petit avec papa et maman, où personne ne me connaissait, je ne faisais pas de musique. J'en faisais, mais bon, on n'était pas là où on est aujourd'hui. Et je disais déjà aux petits, à mes petits cousins et tout, que la prochaine fois que je reviendrai, ce serait en rostat. C'est vraiment cool. Le rêve est réalisé, là. Cinq ans après, je reviens sans prétention, en rostat. Donc on est content, tu vois. Mais grosse pression, grosse pression, parce que ce n'est pas rien. En plus de ça, c'est l'Afrique. Ça veut dire que les morceaux qui fonctionnent en France ne sont pas forcément ceux qui fonctionnent ici, etc. Donc pour faire cette liste, c'était compliqué. Grosse pression aussi. J'étais avec des musiciens, on a voulu faire un truc gros. Malheureusement, on n'a eu que deux jours de répétition avec les musiciens. Donc vraiment, c'était plein, plein de pression pour faire un truc vraiment lourd. Et au final, ça a donné un truc pas mal, tu vois. Donc on est content. Ah ouais. Malheureusement. C'est modeste. Mais on a confiance en nos musiciens, quand même. On a une peu confiance en nos musiciens. Ah bon, alors, ça fait à peine 8 ans que tu as commencé à chanter. 8 ans que je suis rentré dans un studio pour la première fois. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier, réellement ? Honnêtement, j'ai toujours chanté. Parce que tu as touché un peu à tout, là. Honnêtement, j'ai toujours chanté. Mais j'étais à Marseille, moi. Vous voyez, à Marseille, il ne faut pas chanter. Ah bon, pourquoi ? Là-bas, c'est le rap et le foot, tu vois. À l'époque. À l'époque, oui. Les mentalités ont un peu évolué. Mais à l'époque, tu chantais, tu vois, tout de suite, ça faisait des trucs. Du coup, je me cachais pour chanter. Mais j'ai toujours chanté avec ma famille, etc. Et c'est vraiment en arrivant ici à Paris que je suis allé dans un internat. Enfin, ici, là-bas à Paris, pardon. Qu'arrivée dans un internat, je vois qu'il y a un studio pour les jeunes, tu vois. Il y a un studio comme ça, avec un gars qui fait des instrus et il fait poser. Un truc très modeste, tu vois, un petit ordi, de quoi poser et tout. Je suis rentré là-bas une fois, je ne suis plus sorti. Wow. Vraiment. Et je pense que ce qui m'a motivé, c'est vraiment l'énergie que le gars de là-bas me donnait. Parce que tout le monde se moquait de moi. Parce qu'à l'époque, les morceaux, ce n'était pas ceux qui sont maintenant, tu vois. Mais lui, il me disait, tu es trop fort, tu es trop fort, tu es trop fort, t'inquiète. C'est important d'avoir quelqu'un comme ça. C'est ça, c'est un moteur, c'est important. Je pense que sans moteur, tu peux vite arrêter les choses sur lesquelles tu aurais pu exceller, tu vois. Je pense qu'il t'a dit, tu es trop fort, tu es trop fort, parce qu'il te voyait venir. Parce qu'il y a des musiciens ici qui ont dit qu'ils sont trop forts, mais quand toi tu écoutes la musique là, tu as dit que c'est comme si tu avais avalé le 5ème là, là, là. De quoi ? Le 5ème, le karma. Est-ce que c'est ? C'est le 5ème, c'est une petite astuce qu'on met dans la sauce. C'est un petit peu de quoi ? Quand la sauce est gâte, tu prends un petit condiment. Quand la sauce est gâte, tu mets le karma dans la sauce, après ça n'est pas possible. Tu manges sans problème. Tu as une question ou on passe ? Non, on ne peut pas passer, comment on passe sur ma question ? D'accord. Mais comment tes parents ont réagi à ton choix ? Tu en fais une profession, quoi, la musique. Je pense que cette réponse là, elle est similaire à tout le monde. Tu sais, la musique c'est quelque chose qui fait peur. À des parents, moi j'ai une mère qui était pas stricte, mais qui était, elle ne lâche pas. Ma mère c'est une femme qui ne lâche pas. Et du coup, quand je lui ai dit que je voulais faire du son, elle ne lâchait pas. Pour elle, c'était les études, les études, les études. On a passé un marché, elle voulait que je lui ramène le bac, je lui ai ramené le bac. Ah d'accord. Et elle m'a laissé faire un peu ce que je voulais, un peu plus. Je suis rentré dans une école de comédie musicale. Je n'ai pas fait long fait parce que c'était difficile à payer là-bas. Donc j'ai fait seulement 3 mois, et puis après j'ai commencé à faire de la musique un peu partout. Et avoir des jobs un peu à gauche à droite. Et puis si chez nous, nous en jongle comme ça dans la comédie. On n'est pas... L'école là... Celui qui veut faire la comédie à 14h, il s'est balie avec 16h. Il arrive à un côté à la gamme. Et on dit ce qu'on fait comme ça, tu fais comme ça. Oui. C'est vrai que c'est différent quand même, la musique ça demande un peu. Oui, oui, oui. Après ça donne ce que ça donne. Moi j'ai commencé dans la rue, on mettait le lacré et le charbon. Quand j'ai passé, on dit que... Voilà, on parle de la mère. C'est comme si il est dingue de lui. Mais après on a commencé à dire, mais il est fort. Il est fort en fait. Il est fort en fait. Il est fort aussi. Ah voilà. Alors dis-nous Taïk, est-ce que tu imaginais dans tes rêves un tel succès ? Honnêtement, un tel succès non. Tu n'imagines jamais. Et surtout que quand tu es artiste, tu ne sais jamais ce qui va fonctionner chez toi. Tu ne sais jamais quand ça va fonctionner. Ni ce qui va fonctionner. Et plein de fois, tu mets tout ton argent, toute ton énergie dans un morceau, dans un truc. Et ça ne marche pas. Après c'est pourri. Tu vois, c'est pourri. Et des fois même, tu as l'impression que le signal est bon. Que les gens attendent ça. Tu donnes et ça ne fait rien. Et le truc que tu donnes comme ça, comme ça, ça explose. Donc non. Honnêtement, un succès comme celui-là, non. Mais maintenant, je dirais toujours que je ne serais pas de ce type d'artiste qui dira que personne n'a cru en moi, etc. J'ai toujours eu des gens derrière moi. Depuis la première fois que je suis rentré en studio, ce gars-là qui bossait avec moi, qui s'appelait Vince Marshall, jusqu'à des potes à moi. J'ai toujours eu des gens qui me disaient que tu te déchires. Même s'ils étaient quatre. Ils étaient quatre à dire que tu te déchires. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien ça. Donc j'ai toujours eu cette perspective de tôt ou tard que ça va le faire. Ça va le faire. Alors depuis tes débuts, qu'est-ce qui jusqu'aujourd'hui te semble difficile ? C'est quoi ? Depuis mes débuts jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est conserver une rigueur et conserver une dureté avec soi-même. Parce que ce qui est difficile, et tout artiste te dirait, c'est que quand le fixe arrive, la nonchalance arrive aussi. Ça veut dire que tu te dis, de toute façon, c'est bon, je suis connu, tu vois, ils connaissent déjà tout ce truc. Et moi, je ne suis pas de ce rang-là parce que je cherche à vraiment donner de la qualité à chaque fois. J'aurais pu aller au Énergie Music Award et juste prendre le micro et bien m'habiller, truc, mais je voulais faire un show de qualité. J'aurais pu venir à Yaoundé seulement avec mon DJ et puis mettre le feu aussi, mais je veux à chaque fois donner une qualité plus-plus, tu vois. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que les danseuses que j'ai vues à la télé, elles sont venues ? Ah non, 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 exactement. Et c'est ça le pire, c'est que c'est des danseuses qui ont répété ici sans que je sois là, et quand je suis arrivé, qui ont dansé là. Au Cameroun, vraiment, avec très peu de moyens. Très peu de temps, les gars, ils te font quelque chose. Est-ce que tu n'es pas mis les dansistes là ? Il y a une qui était à côté de toi. Non, 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 Calagan, non, non, non. Tu as son numéro ? Non, non, Calagan. Je vais juste te dire bonsoir. C'est pas possible. Je suis pas mal dans le théâtre. C'est vrai que tu n'es pas mal. C'est parce que je te connais. Elle adora tes lunettes. Ah bon, hein ? Je n'ai pas mes lunettes. C'est ma grand-mère qui m'est là. Alors, Taïk, avant d'être tombé sur Ewan Lou Mami, j'étais tombé sur deux ou trois de tes types, mais j'étais sûre que tu étais soit Antier, François, Chukamé, mais jamais je n'aurais soupçonné que tu puisses être ta mère comme moi. C'est pour ça que j'ai voulu faire un morceau. Exactement. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit non, ça c'est forcément un des nôtres. Ewan Lou, il est arrivé à un moment où beaucoup de gens me demandaient de quelle origine j'étais. Et je ne voulais pas juste dire aux gens que je suis ta mère. Je voulais le dire comme il faut. Encore une fois, comme je t'ai dit, toujours donner le truc en plus, plus. En plus, plus, plus. Donc comment on l'écrit, comment on le compose sur tout ? Comment est-ce qu'on mime à nous de regretter mes mots dessus ? Comment ? J'étais chez moi, à la maison, et je reçois une instru d'un beatmaker justement Antier, qui lui s'appelle Luigi Beat. Et ça sonnait un peu comme ça, c'était les accords de Wando Obami. Et je ne sais pas pourquoi, ça faisait déjà plusieurs fois que je voyais, mais tu es quelle origine, tu es quoi, tu es haïtien, tu es ci, ça, ça, ça. Et je voulais, tu vois, ouvrir le truc, tu vois. Parce que je savais qu'en donnant aussi mon origine, ça me donnerait aussi une force de ma communauté, tu vois, c'est important, ça, tu vois. Même quand j'ai dit que j'étais de Marseille, ça a donné aussi une force. Et là, Cameroun, je me suis dit, ça allait donner encore plus. Donc comment est-ce qu'on va l'annoncer ? Ok, on va faire un morceau qui dit au Cameroun, on ne fait pas ça. Tu expliques à un gars à toi que chez nous, là, c'est pas comme ça. Tu ne vas pas la voir comme ça, cette fille-là. Et après, dans le refrain, il me fallait un truc qui accroche, tu vois. Qui accroche. Et j'avais ce truc-là de « So une, one, two, 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 one, three, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Merci, Dutéoto. Yes ! Dutéoto, là, tu es très pro, là, qu'est-ce qui se passe ? Compléter, pas tous les soins. En fait, dans le morceau, à un moment donné, il y a un solo de sax, tu vois, qui fait... Et en fait, avec mon producteur beatmaker qui s'appelle Niajiko, on faisait un sax, déjà, mais il le faisait au piano, tu sais, il avait le logiciel. Et il joue très bien, parce que c'est un prodige, mais ça m'énervait, tu vois. Parce que j'arrivais à un stade de ma musique où, si je veux du sax, je vais chercher un trastophonisme. Si je veux une chorale, je vais aller chercher une chorale. Là, on peut se permettre, tu vois. On a la chorale, même à Bépanda, ici. Un mot pour te chanter, tu m'as compris. La seule chose que je veux de toi, Attar. Mais il n'avait pas répondu, on n'a pas encore fini, carrément ! Ouais, on est sur Manu ! Ouais, on est sur Manu, comment ? Ouais, du coup, quand j'entends le sax, ça m'énerve, que ce soit joué par un piano et tout ça. Et je dis, non, il nous faut un saxophoniste. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Monet du Bongo, mais ça m'a fait un peu comme le feat avec Christina Dukun. C'est des noms que je sors comme ça et que je me dis, jamais de ma vie ils vont me calculer, tu vois. Monet du Bongo, c'est une légende pour même mon grand-père. Donc imagine à quel point pour moi ça l'est, tu vois. Donc je me suis dit, à aucun moment il me donnera l'heure, à aucun moment il l'acceptera. On est passé par Pete Bacardi qui est passé par la fille de Manu. Ils ont accepté, on s'est vus dans un restaurant parisien. Et ce qui m'a vraiment fasciné, c'est de voir la simplicité du gars, tu vois. La simplicité, malgré que ce soit une légende, des légendes, des légendes, des légendes. Il était là, tu veux manger quoi, tout autre truc, il est venu, il a fait son sax lui-même. Il aurait pu, tu connais certains gars, il faut que tu passes un stade, ils ont des petits à eux qui jouent pour eux et puis eux ils mettent leur nom dessus. Non, il est venu dans la cabine, on lui a dit non papa, change un peu ça, fais cette note-là. Il l'écoutait. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Et on était tous vraiment choqués par sa disparition parce que comme je le dis à chaque fois, tu sens quand une personne commence à se fatiguer, tu vois. Quand une personne commence à être faible, etc. Manu était solide. Il était constant. Il était grand, élancé, solide, énergétique, etc. Et personne, ni mon équipe, ni moi n'aurait cru, tu vois. Et tu es l'un des derniers, je pense, avoir fait un film. Il y a Dinos aussi, Dinos. Et puis après il y a le spectacle avec Aris Foto. Oui, parmi les derniers. Et puis on a eu N'Y Pense Plus. N'Y Pense Plus. Difficile de ne plus y penser. Il y a eu des succès, il y a eu N'Y Pense Plus. Vraiment j'ai envie de dire que tous les corps en fait sont sous marinage parce que tout le monde est inondé. On se demande mais où est-ce qu'il est allé chercher ça ? Qu'est-ce qu'il a inspiré ? Je suis chez moi, j'entends ma soeur au téléphone qui dit à une copine à elle, vas-y c'est bon arrête. Je ne sais pas de quoi elle parle. Vraiment vrai vrai. Et à côté en fait il y a le son de whisky. Dioro. 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 Et en fait j'entends ma soeur insister vraiment limite s'embrouiller avec sa copine ou je ne sais pas si c'était qui. Je ne sais pas. Vous savez des fois on passe, on entend seulement des bouts de phrases. Et j'entends une bouts de phrases qui dit mais vas-y toi, c'était trop bien pour ça. Je ne sais pas si elle parlait d'un garçon, de la vie, peut-être de son travail ou quoi. Mais j'entends ce conseil, cette manière de conseiller de manière un peu agressive. C'est pas le truc, pardon, pleure pas. C'est allez, on y va, lève-toi. Donc j'ai cette énergie-là. J'ai Dioro en même temps. Et je ne sais pas, dans mon cerveau il y a un truc qui s'est passé. Et j'ai commencé à chanter Nipansi. Et si tu regardes bien c'est quasiment les mêmes accords que Dioro. On s'en a inspiré. Ouais, c'est ça tu vois, c'est les mêmes accords. Tu peux chanter Nipansi, c'est ça. Ah ouais, 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 c'est vrai. Et du coup j'arrive au studio, pareil avec Nia Diko, et on commence à faire ça. Et pour la clé qui est le Imi-Imi, parce que je pense que c'est ça la clé. Que beaucoup ont cherché sur Youtube. J'ai dit que tout le monde a mis Imi-Imi. C'est à dire, ils ont mis tous les orthographes aussi. Mais on ne savait pas si c'était Imi-Imi. Ouh, Imi-Imi-Imi. Moi j'ai mis H-I-C-T-I-I-Imi. Et quelqu'un a même dit, j'ai oublié, comment on dit ? Imi-Imi-Imi-Imi. Imi-Imi, ouais, ouais. Imi-Imi. Beaucoup de gens pensaient que je disais Emi au début, et que je parlais à une fille qui s'appelle Emi-Imi. Ah, mais nous ici c'était pas ça. C'était quoi vous ? Les gars de Bagante ont dit que c'est Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi-Imi- j'ai le refrain mais j'ai pas j'ai pas ce truc j'appelle ma mère tu vois enfin je réveille ma mère elle dormait c'était deux heures du matin et je lui dis donne moi une série de mots dans ta langue tu vois ma mère est de camber à l'anglophone soit et judy donne moi donne moi une série de mots qui veulent dire allez pas c'est bon de moi plein de trucs comme ça et à mon bois plein plein de petits mots tout ça et celui qui collait le mieux c'était le milieu vous voyez quand même ça vient d'ici quand même on peut faire un coucou à maman gros 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 bisous la reine mère ou les poissons courbés ou les poissons courbés moi tu dis mon rôle non voilà ça me blague je rigole pas pour moi je rigole pas moi voilà avant qui ne qu'elle ne parle pas de sexe bon ils veulent numéro de la date exprises Je connais bien le niveau que tu peux avoir aujourd'hui. C'est les gens, c'est les petits. Bon, calagan, s'il te plaît, calagan. En faisant les secrets, ton numéro, pardon. Ton numéro, mon frère Camerounais, ne me fait pas ça. On est en compagnie de Taïk. Alors Taïk, tu vas regarder là parce qu'on a fait un petit vox pop. On a posé une seule question. Connaissez-vous Taïk? Réponse. Réponse. Oui, j'ai entendu parler du nom, mais d'y voir en vidéo, dans la musique, non, c'est pas possible, je n'ai pas en compagnie. Non, non, oui, 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 connais Taïk. T'es ici, non ? Oui, connais, connais. Non, 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 monsieur, je connais pas. Déjà écouté, mais je ne sais pas qui l'a chanté. Il s'appelle Taïk. Ah, d'accord. Oui, j'ai entendu ce son. Et j'ai aimé. Tu sais qu'il était Camerounet ? Non, 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 nous savons pas. Mais je ne savais pas qu'il était Camerounet. Non, c'est un beau chanteur, il est un beau terme. Voilà, j'aime sa musique. Je vais le souhaiter un joyeux Noël. Non, un bon année, puisque nous sommes liés à passer un joyeux Noël et que qui continue comme ça, en fait. J'aime bien sa musique, sauf que je ne savais pas qu'il s'appelait Taïk. Excusez-nous, on fait une mise en place, là, c'est parce qu'on va voir les yeux de Pani. Elle a découvert qui est derrière ces petites miniardises. Voilà, je voudrais pouvoir... Voilà, c'est que ce sont des moelleux au tapioca. Il y a des charmants, monsieur, que vous ne voyez pas, chers téléspectateurs, qui sont là. Ils sont sages comme des images. Ils sont trop sages. Alors, on va continuer avec les crèmes. En fait, ce sont des crèmes alcoolisées à base d'arachides pour une crème. Ne raconte pas tout parce que le jingle n'est pas passé. On se retrouve juste après le jingle. Pour les yeux de Pani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada